Devoir de redévabilité du bourgmestre de la cité de Yendabili, Jean-Claude Loary a tenu à rencontrer les ressortissants de la région de l'Est, en particulier ceux de la commune de Fada ici à Ouagadougou, pour le bilan de sa gestion et les difficultés rencontrées dans cette partie du pays, durement éprouvée par les attaques terroristes. Un clair Fada résiliente veut bien compter sur l'ensemble de ses fils et filles de la localité. Le point des échanges avec Souleymane Senou et Maxime Zongo. Quatre heures d'horloge, pas moins, c'est le temps mis à l'occasion de ce face-à-face entre responsables de la commune de Fada et les ressortissants de la cité de Yendabili à Ouagadougou. Éducation, santé, eau et assainissement et bien d'autres secteurs vitaux ont été longuement passés en revue. Un exercice de redevabilité que la commune a répété dans la capitale après celui de Fada il y a de cela quelques jours. Nous avons réalisé 104 forages, nous avons construit un centre médical, nous avons construit 7 CSPS, nous avons réalisé 30 blocs de 3 salles de classe. Nous pouvons en citer beaucoup, mais la particularité de la commune de Fada, nous n'avons pas été capables de faire des inaugurations afin que l'opinion nationale puisse la savoir pour des raisons purement de sécurité. Malgré un contexte difficile des projets et non des moindres, sont également en voie de finalisation. Nous avons monté un projet et Dieu merci, par l'accompagnement de l'Etat, la Banque mondiale met à la disposition environ 7 milliards de francs CFA pour permettre à la commune de Fada de réaliser 30 kilomètres de caniveaux. C'est un autre projet phare et il s'est prévu que ce projet démarre dans le mois de mars et dans 3 jours nous nous retrouvons à Fada avec Agétype pour valider les dossiers. Les 30 kilomètres de caniveaux seront accompagnés de 30 kilomètres de voie. Nous avons des projets que nous avons ensemble, le conseil municipal et la délégation consulaire, à savoir la réalisation des portes secs, la réalisation effectivement des sites de stationnement pour des camions à marchandises. Les difficultés rencontrées, les solutions à apporter pour que la commune de Fada puisse rester résiliente et poursuivre son développement au temps de centres d'intérêt qui ont suscité beaucoup d'interventions. Et cette rencontre, selon le maire, aura permis de lever beaucoup de malentendus, toute chose qui permettra aux fils et aux filles de la commune de regarder dans la même direction.